Musique Coucou tout le monde c'est Mathilde Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Youtube J'espère très sincèrement que vous allez tous et toutes très bien Dans cette vidéo je vous propose de partager avec moi ma rotation make-up Mon project pan make-up Il s'agit de voir en fait des produits que j'ai sélectionné pour les utiliser dans les semaines à venir Ça peut peut-être vous donner des idées Donc si vous avez envie de passer un petit moment en ma compagnie Et de partager cela avec moi Je vous invite à poursuivre la vidéo Comme à chaque fois je vous invite à vous abonner à ma chaîne Youtube Pour ne rien manquer de mes prochaines aventures make-up ou vlog Pour vous c'est très simple, c'est gratuit Il vous suffit de cliquer sur le petit bouton en bas à droite de l'écran Moi ça me fait super plaisir Ça m'encourage et c'est très important pour le référencement sur Youtube Donc cette fois-ci je ne vais pas la filmer de la même façon que les fois précédentes J'ai déjà enlevé tout ce que je voulais enlever Et j'ai remplacé par les produits que je voulais remplacer Je vais juste vous montrer les produits que j'ai envie d'utiliser Dans les semaines à venir Donc pour les bases, je conserve ma base de chez Galenic Donc c'est la Officierie plus peau parfaite que j'aime beaucoup Qui est une base bleue sans silicone Qui vient vraiment matifier, unifier la peau On n'en parle pas beaucoup de cette base-là Moi je vous en parle à chaque fois Mais c'est vraiment une super base unifiante, matifiante Et sans silicone donc c'est pas mal du tout J'ai incorporé la base Origins que j'ai toujours C'est un primer avec, c'est une base rafraîchissante, perfectrice à l'épilobe En fait quand vous appuyez dessus ça fait un petit pchit C'est une base qui est froide en fait, c'est un peu crépitant Je n'ai pas trouvé que c'était une base hyper unifiante, hyper matifiante Mais après voilà, elle n'est pas désagréable Je trouve qu'elle est, vu qu'elle est froide en fait, je la sors plutôt au printemps Le Brightening CC Serum de chez By Terry Que j'ai en teinte Apricot Glow Donc ça c'est un sérum que vous pouvez mettre soit sur votre crème de jour sans fond de teint Soit après votre fond de teint en fait Ça va vraiment donner un teint très unifié, très glowy L'odeur est très agréable, la composition est bonne C'est un produit à la rose blanche de chez By Terry Bon après c'est pas donné mais c'est vraiment un produit super agréable Et quand vous le mettez sur votre fond de teint Je trouve que ça vous fait vraiment un effet, je sais pas, teint unifié, bonne mine Mais subtil quoi C'est vraiment un produit qui vient vraiment améliorer l'aspect de votre teint Toujours de chez Galenic Parce que je trouve que c'est un produit qui est plutôt bien pour le printemps-été Je garde le teint lumière Donc qui est un hydratant bonne mine Donc on peut venir appliquer au doigt sur la peau C'est un peu comme une CC crème Pour un mélanger avec même une crème hydratante Ou une base lumineuse Je garde également la CC crème de chez It Cosmetics que j'adore Celle-là c'est la illuminatrice Donc en plus elle a un petit effet glowy A chaque fois que je mets cette crème en fait On me demande, on me dit toujours que j'ai bonne mine Donc je pense que l'effet est pas mal Je l'ai en teinte light C'est une crème qui est vraiment top Mais par contre il faut se méfier au niveau des teintes Enfin en tout cas moi sur moi elle oxyte très rapidement Et vous voyez la teinte light c'est limite déjà trop foncé Il faut faire attention à cet aspect des teintes J'ai rajouté dans ma rotation Donc là c'est vraiment dans le but de le finir D'ailleurs il n'y a quasiment plus rien Je ne sais pas pourquoi je l'ai rangé en fait dans cet état-là Ce fond de teint Parce qu'il est quasiment fini C'est le Elfimix de chez Bourgeois Alors ils le font toujours C'est plus tout à fait le même packaging Mais c'est le même fond de teint Franchement ce fond de teint là je l'aime beaucoup C'est un excellent fond de teint à petit prix Et je l'avais en teinte vanille je crois C'est plutôt Project Pan Il va vraiment falloir que je le finisse Parce qu'il reste trop... Je ne sais même pas si je vais réussir trop à le choper Il reste quasiment rien dedans Je conserve toujours dans ma rotation également le fond de teint de chez Sephora Donc c'était le fond de teint éclat naturel plus hydratation 10h avec 97% d'ingrédients naturels Je l'aime beaucoup ce fond de teint Il donne vraiment un aspect très naturel à la peau Donc je le laisse dans ma rotation En fond de teint poudre je garde le profiltre Soit à venir appliquer tout seul J'ai l'impression d'être toute petite là Ce fond de teint soit à venir l'appliquer tout seul sur votre crème hydratante Soit à venir appliquer par dessus une CC crème, une BB crème Voir même un fond de teint qui n'est pas très couvrant L'appliquer en fait un peu comme une poudre Ça vient unifier le teint C'est une belle découverte ce fond de teint En base lumineuse j'ai incorporé cette base de chez Sleek Que j'ai vraiment depuis un petit moment C'était la teinte Monaco C'est un fluide glow-glowy en fait Vous pouvez mélanger à votre fond de teint, à votre crème de jour Donc je vais essayer de le descendre un petit peu J'espère qu'il n'est pas périmé Je vais venir incorporer également ce produit Que j'ai depuis très longtemps Un perfecteur de porc de Urban Decay Donc c'est une crème qui vient C'est une base qui vient combler les porcs Mais je pense qu'il faut en mettre là Par contre il y a vraiment du silicone là-dedans il me semble Donc il faut en mettre vraiment que sur les zones Où il y a besoin de combler les porcs Mais bon comme ça fait très longtemps que je l'ai Qu'elle est ouverte Je vais essayer de l'en servir un petit peu Puis de voir si elle n'est pas périmée J'incorpore également cette base lumière de chez Bourgeois Qui est tout simplement une base hydratante Qui va donner un effet lissant et un petit peu lumineux à la peau Donc je la mets, celle-là, à la place du Plup & Prime de chez Too Faced Que pour l'instant je range Je garde toujours dans ma rotation Ce sont ça, j'en ai toujours une en cours C'est la CC Crème de Herborian à la Santéfolia Qu'on ne présente plus Je l'ai en teinte claire Pour les poudres J'ai ressorti ma poudre Laura Mercier Qui est la Translucent Qui est la poudre compacte, fixante, transparente Qu'on connaît peut-être plus en format poudre libre Donc moi je l'ai en poudre compacte Donc ça fait un petit moment que je ne m'en suis pas servie Je vais la réutiliser J'ai toujours le trio de poudre de Too Faced La Turn Up The Light Qui se présente comme ceci Avec une poudre illuminatrice au milieu Et deux highlighters de chaque côté Avec un plus pailleté que l'autre Donc ça c'est une poudre très très fine Qui vient donner un petit effet lissant lumineux Je garde cette poudre de la marque By Terry Que j'adore pour poudrer le dessous des yeux Dans Starlight Rose C'est ses poudre Mais je ne la trouve plus sur le site Donc je pense que c'était une édition limitée Mais en fait c'est le mélange Comme je vous ai dit Des trois autres teintes Enfin des autres teintes Qu'on trouve dans les palettes Et dans les pannes individuelles Et j'ai rajouté la poudre à l'acide hyaluronique Toujours de chez By Terry Que j'ai en format voyage Que j'ai aussi en format full size Mais du coup là j'ai mis en format voyage Donc ce sera plus pour poudrer le dessous de l'oeil Pour les anti-cernes J'ai ressorti deux anti-cernes De la marque Sephora Que j'aime beaucoup Qui sont ouverts depuis un moment Donc ce serait pas mal que je les finisse Donc celui-ci c'est la teinte 30 L'autre je crois que c'est la teinte 20 Il est beaucoup plus clair Mais en fait en mélangeant les deux Ça vient me donner une teinte correcte Pour le cerne J'ai enlevé l'anti-cernes de chez Too Faced Que j'ai remplacé par celui de Tarte Le Shape Tape L'original en fait Il est assez épais Tout comme le Too Faced Mais en fait moi je m'en sers beaucoup Pour camoufler quand j'ai des imperfections Là j'ai une grosse imperfection sur le nez Je sais pas j'ai un bouton Et là je m'en sers en fait Pour camoufler mes boutons Donc ça ça va rester là aussi En anti-cernes J'ai toujours celui de chez Bourgeois Le Radiance Weevil Que j'ai en teinte 01 Qui a tendance un peu à oxyder Donc c'est une teinte claire Mais ça va très bien J'ai toujours également Le petit échantillon du Double Wear D'Estée Lauder Qui est parfait aussi Peut-être un peu plus épais Que les Sephora Mais ça c'est un très très bon anti-cernes Enfin c'est un format voyage Donc il faudrait que je termine Et dans mes anti-cernes J'ai toujours un anti-cernes de Makeup Revolution Qui est le Conceal & Define En teinte C8 Je vais donner l'anti-cernes A l'acide hyaluronique De chez By Terry Parce que la teinte ne me va absolument pas En plus je suis pas hyper convaincue Finalement de la texture Je le trouve vraiment Je sais pas Je le trouve un peu trop fluide Je sais pas comment expliquer J'ai l'impression qu'il agrippe pas ma peau en fait Il glisse sans la peau Mais du coup il reste pas du tout Alors je sais pas si c'est à moi Qui convient pas ou quoi La teinte en plus me va pas J'ai encore fait un essai ce matin Ça faisait un gros cernes tout jaune C'est pas ma carnation Donc je vais le donner en fait Puis j'aime pas le packaging là Le petit pinceau qui vient à chaque fois S'imprégner du produit C'est vraiment pas hygiénique C'est un peu un flop en fait Cet anti-cernes là Finalement de By Terry Je suis vraiment pas cool Autant j'adore tous les produits By Terry Mais alors autant là l'anti-cerne Non Pour les blushs Je conserve le petit blush de Natacha Denona Le Bloom Donc il se présente comme ceci C'est un blush corail Très très pigmenté Qui va me servir aussi bien en fard à paupières Qu'en blush Parce qu'en blush je trouve qu'il est vraiment très pigmenté Je garde la Love Cheek Dio Palette Qui je trouve est quand même La teinte idéale pour le printemps Donc il y a un blush crème Très rose pink Un petit peu Barbie Parfait pour le printemps Et un highlighter rose gold J'aime beaucoup cette palette Le blush crème il est vraiment fantastique Il est hyper crémeux Il s'applique hyper bien Je garde également ce petit blush de la marque Mike Larins Que j'aime Voilà je trouve qu'il n'est pas hyper crémeux Ça passe mais il n'est pas hyper crémeux Donc après j'aime beaucoup la teinte Il se fond bien à la peau Il n'est pas trop irisé Il est bien Mais voilà Le bémol c'est qu'il manque un peu de crémeux J'ai inclus également un blush en stick De la marque Nocibe Qui ne paye pas de mine C'est un make-up artist Coulé ils appellent ça C'est un blush en stick Là j'ai la teinte 03 Passionata Alors ça n'a pas l'air comme ça Quand vous voyez la teinte Vous ne vous dites pas Ouais c'est un super blush Mais en fait ce produit est génial C'est la couleur C'est votre peau en mieux En fait Ça rehausse vos joues Juste en mieux J'ai mis également celui-ci De chez Chiglam Que je n'ai pas vraiment testé Qui est une teinte un peu lit 20 Donc à voir Je ne sais pas trop si pour le printemps Ça va le faire Mais voilà J'ai envie de l'inclure J'ai envie de le retester Un qui est certainement très bien Pour le printemps C'est celui de chez L'Oréal Le Peach Perfect Là la teinte c'est parfait pour le printemps Ça a un beau pêche Donc c'est Live is a Peach Et je garde également Un blush crème De la marque Make Up For Ever Qui est très très bien Que j'ai depuis un petit moment Il faut que je l'utilise Parce qu'il ne va finir Pour être complètement sec Et c'était la teinte 225 Donc ça blush crème A prélever Avec un pinceau Stipping Blush Je garde également Dans les correcteurs J'ai oublié de vous dire Je garde celui de Charlotte Tilbury Donc c'est un truc Qu'on a tout le temps sous la main J'ai envie de dire Ça va rester éternellement Dans la rotation make up Moi j'ai la teinte 2 Moyen qui est assez pêche Et qui vient couvrir Des cernes plutôt violacées En bronzer J'en ai mis que 2 Voilà j'en ai reçu un De chez Sephora Qu'on testera bientôt Donc il viendra certainement Aussi dans ma rotation Je ressors le Marc Jacob Qui est un magnifique bronzer Déjà le packaging Mais superbe La teinte est parfaite C'est une teinte froide Pas trop pigmentée Moi je l'aime beaucoup C'est le teintastique C'est le bronzer Omega Bronze De chez Marc Jacob Et je ressors aussi Un bronzer de chez Sephora J'aime bien parce que C'est un mélange blush bronzer Avec même un petit peu De poudre claire ici Donc ça c'est une édition Qui se fait plus Mais ils font Ils refont tout le temps Le même type de bronzer Vous pouvez retrouver Exactement la même poudre Ça va pas être le même packaging Le même design Mais au final Ça va être les mêmes poudres Et celui-là C'était la teinte claire light C'était poudre de soleil irisé En highlighter Bah j'ai déjà les 2 Qui sont dans la palette Too Faced La palette où il y a les 3 poudres J'ai ressorti également Cet highlighter De chez She Glam Alors je sais pas trop Si c'est un highlighter Ou un bronzer Vu la Vu la poudre Je pense qu'il est plutôt Un bronzer irisé en fait Parce qu'en highlighter Ça va être En fait je sais pas trop Si c'est un blush Un bronzer ou un highlighter La teinte est particulière Je vais essayer de m'en servir Je sais pas trop comment J'ai également ressorti Un magnifique highlighter De chez Nocibe Donc c'est une teinte Plutôt champagne Et c'est le Bright champagne Numéro 1 Le packaging est vraiment sympa Il y a un beau dessin Dans l'highlight Bah voilà c'est pas vraiment Dans ma rotation Mais j'ai toujours à portée de main La palette Diamond and Blush De Natacha Denona Je vous la remontre Quand vous l'auriez pas vue Mais vous devez commencer A la connaître Si vous regardez mes vidéos J'ai toujours aussi À portée de main Vraiment tout près La palette de chez Ofra Je vous la remontre aussi La Hand The Glow palette Qui est composée D'highlighter Et de bronzer Donc ça j'ai toujours À portée de main C'est pas vraiment dans la rotation Mais en général j'y pense Je garde aussi Ce stick double embout Qui est un stick Avec une partie ici Un peu claire Crème Et une partie bronzer En fait C'est pour faire du contouring Je m'en sers pas vraiment Pourtant j'avais bien aimé Ce produit Tellement aimé Que j'en avais fait un backup Mais je m'en sers pas Donc je le laisse dans la rotation En crayon à lèvres J'ai gardé les mêmes Que la dernière fois Il y a un panel Il y a des crayons Action Il y a des crayons Sephora Il y a un peu de tout Je mets Maybelline aussi Enfin voilà Avec des couleurs plutôt nude Mais comme vous savez Moi je mets pas tellement De rouge à lèvres Donc franchement Je m'en sers pas des masses J'ai remis ce rouge à lèvres Qui est un peu un gloss métallisé Bah vous le voyez Là j'ai mis sur mes lèvres C'est un rouge à lèvres De chez Dior C'est la teinte 334 Je sais pas si ça se fait toujours C'était des rouges à lèvres Métallisés liquides De chez Sephora J'ai ressorti De cream Lip Shine Donc j'en ai un peu pêche Et un peu rosé Donc le 01 Et le 03 C'est écrit tellement petit J'avais bien aimé C'est des gloss Mais un peu opaques Ça fait un moment Que je les ai pas mis Donc je les ressors J'ai laissé de chez Icare Ce rouge à lèvres Qui est très joli Qui peut être pas mal Pour le printemps C'est un rouge à lèvres Métallisé C'est une espèce de rose gold J'ai également un rouge à lèvres De chez Yves Rocher En teinte 52 C'est le rouge vertige satin Il se présente comme ça Mais en fait Il n'est pas très opaque Donc ça va Et il est un petit peu orangé Pour le printemps C'est parfait Je laisse le Melted Matte De chez Too Faced Je m'en sers pas Du rouge à lèvres C'est une catastrophe Il descend pas d'un iota Forcément C'est la teinte Child Star Donc c'est très très neutre Donc ça à la rigueur Faut le mettre Puis rajouter un gloss par dessus Je laisse celui-ci aussi Qui est un neutre De chez Kiko J'aimais beaucoup Cette gamme là Donc c'est un Velvet Passion Il sent encore bon Mais le raisin Je sais pas Il est bizarre sur le côté J'ai incorporé Ce crayon à lèvres éclat De chez Yves Rocher Qui est un gloss Tout simplement Un rouge à lèvres Un baume en fait C'est un baume à lèvres teinté Corail J'adore ces baumes teintés De chez Yves Rocher Ça fait un moment que je les ai Et je les aime beaucoup On va plutôt vers des teintes corail Orangé On a plus envie de ça C'est un peu en corrélation Bref Maintenant en palettes Alors les palettes Je vais pas Voilà Je vais pas dans les quelques semaines à venir Utiliser que ces palettes là J'en ai mis quand même Dans ma rotation J'ai mis la palette Stiletto De chez Marc Jacob Elle est magnifique cette palette Les couleurs sont vraiment Je trouve très très belles Après c'est une palette Qui est assez poudreuse Les fers font pas mal de chutes Ils sont de bonne qualité Ils sont bien pigmentés C'est une belle palette Facile Je trouve bien pour faire des maquillages De tous les jours En plus j'aime beaucoup le packaging Je trouve que c'est vraiment super élégant Et après j'ai ressorti Plein de palettes De chez Juvia's Place Alors j'ai laissé la Saharan The Blush 2 Qui se présente comme ceci Dont je me suis pas tellement servie Mais qui a de beaux blushs Et de belles couleurs Et un bronzer aussi Qui est pas mal Toujours de chez Juvia's J'ai ressorti la The Saharan Qui est une palette magnifique Juvia's Place C'est une marque américaine Qui avait été créée par une noire En fait Qui ne trouvait pas En fait C'est des fards de couleur Assez pigmentés Pour sa carnation de peau C'est pour ça Qu'elle a créé Cette marque de maquillage Avec des fards Qui sont hyper pigmentés Hyper colorés Et d'une qualité Exceptionnelle Pour le prix C'est des fards Qu'on trouve C'est qu'on les trouve Sur le site de Secaris Beauty Et bien sûr Sur le site officiel Mais c'est un site US Donc là Vous risquez des frais de douane Mais il y a souvent des promos Même avec les frais de douane Il y a souvent des 50% Moi je sais Quand j'avais acheté Toutes mes palettes Juvia's J'avais fait une grosse commande J'avais acheté 7 palettes A peu près Ouais j'avais acheté 7-8 palettes Et j'avais eu 50% Sur toutes les palettes Donc les 7 palettes Avec les frais de douane L'envoi et tout Mais t'es revenu A peu près 100€ Donc c'était pas si cher Pour cette palette Donc celle-ci C'est la The Saharan C'est la 1 je crois Parce qu'après il y a une Saharan 2 C'est des fards Très très colorés Très lumineux De très très bonne qualité Il n'y a pas de miroir Dans les palettes Mais les packaging Sont très sympas Toujours de ces Juvia's J'ai ressorti La The Zulu palette Donc c'est une palette Très colorée Ça peut être sympa Pour le printemps et l'été Et j'ai ressorti aussi La The Magic De chez Juvia's Avec voilà Les pannes sont énormes Vous en avez pour 2 vies là Je sais pas combien il y a de grammes Mais je sais plus Combien il y a de grammes par panne Il y a sûrement plus de 2 grammes par panne Je pense Enfin je suppose C'est super coloré Après voilà C'est pas des palettes Qui se suffisent à elles-mêmes Bon là il y a un beige Pour poudrer la paupière Mais comme pour les transitions Parce qu'on a les transitions Qu'on peut faire ici Avec les orangés C'est des palettes que j'aime beaucoup Et j'avais envie de les ressortir J'ai oublié dans les highlighters De vous dire J'ai ressorti un highlighter Liquide en gouttes C'était le Glow Mon Amour De chez L'Oréal Ce sont des gouttes illuminatrices J'avais flashé sur ce produit J'en avais même acheté un backup Mais au final Je m'en sers pas tant que ça Toujours pareil Vous voyez ce truc Qui est quand même Super lumineux Mais en même temps Ça se fond bien à la peau Comme tout ce qui est Texture crème liquide Donc voilà Je remets ça dans ma rotation J'ai également une petite boîte Ici avec tout un tas De petits échantillons Ou format voyage Qu'il faut vraiment Que je finisse Il y a les strobes Crème de chez Mac Il y a une base Du Dr. Brandt Une base lumière Il y a la base De chez Dior Ici Que j'ai un échantillon Que j'ai pas vraiment testé Mais qui apparemment est bien Voilà Donc j'ai tout un tas De petits trucs J'ai les highlighters In it De chez BK En teinte passion Il faut que j'utilise Parce que j'en ai deux J'en avais eu plein À un moment donné Ils en avaient donné Dans des petites box noires Il y a un petit spray fixateur De chez MAC Ah oui d'ailleurs Je vais pas montrer Le spray fixateur Un gloss de chez Tarte C'était un format voyage Donc pareil Il faudrait que je le finisse On est un peu sur du project pan Une petite poudre Pore professional De chez Benefit Et un échantillon aussi De base De chez Nil Que celle-là Je sais qu'elle est très bien Je l'ai d'ailleurs Également ici En format voyage Comme ça Il faut que je pense À les finir En fait Je suis en train de me rendre compte Que j'ai complètement oublié Les mascaras Je suis complètement à l'ouest Les mascaras Les eyeliner Tout ça J'ai coupé de m'en zapper Eyeliner Je garde celui-ci Que je voudrais bien finir Qui est un eyeliner Un peu feutre Avec un embout Très épais Mais bon Ça fonctionne bien Parce que moi Je veux pas vraiment de virgule Donc ça passe J'ai remis un Master Precise De chez Maybelline Que j'ai dans mon tiroir Donc je vous l'utilise J'ai toujours le tattoo liner De chez Kat Von D Que j'avais eu En échantillon en fait Ou format voyage Donc voilà Je vais le finir aussi En mascara J'ai mis un mascara De chez Yves Saint Laurent Que j'avais eu Quand à un moment donné Je m'étais inscrit sur un site Pour faire des tests Je sais plus comment ça s'appelle J'ai arrêté Ou je sais plus Ils m'ont radié du truc Mais j'avais eu en test En fait un mascara Yves Saint Laurent A tester Donc je l'avais eu gratuitement Et quand vous faites le test En fait vous voyez pas Que c'est un mascara Yves Saint Laurent C'était tout embobiné Un truc noir autour Bon moi j'avais enlevé bien sûr Curieuse comme je suis Bon ça fait un moment que je l'ai Mais il sent pas mauvais Donc il était bien Donc je le remets dans ma rotation Le inox ça Je le garde dans ma rotation C'est un mascara qu'on trouve en pharmacie en fait Et j'ai vu après Il stimule en fait La croissance des cils Il est pas mauvais Il donne pas mal de volume Il est assez bien J'ai réincorporé le mascara Glamdol de chez Catrice Que j'ai depuis un petit moment Qui est un excellent mascara Petit prix Je laisse ce mascara bleu Qui en fait n'est pas vraiment un mascara Mais si c'est un mascara Mais il n'y a pas vraiment de brosse C'est pour revenir en fait Mettre du bleu Mais en haut du cil Pas à la base Plutôt en haut Et ça donne beaucoup de longueur En fait le fait de faire ça J'ai toujours le mascara De chez Milk A terminer J'ai un Aqua Eye De Make Up For Ever En crayon noir A finir aussi Je le laisse dans la rotation Pour les sourcils J'ai toujours La Dibro Pommade Bon ça c'est pas vraiment dans la rotation Parce que c'est un peu au quotidien Donc pour les sourcils J'ai toujours un crayon De chez NYX Qui est un crayon Avec un embout Un goupillon Vous entendez les enfants crier derrière C'est normal Et une petite pointe ici Toute fine Donc qui est très bien Pour retracer Les sourcils En fait Donc je ne l'ai pas fini Je le laisse dans ma rotation J'ai toujours dans ma rotation Le crayon de chez Etut House Que j'avais eu Avec le site Stylvana Alors c'est un crayon Avec un embout biseauté Je ne suis pas fan de ça Je trouve que c'est vraiment Au final L'embout n'est pas bon C'est trop gros C'est trop épais Je ne pouvais pas faire Que chose de précis Avec ça Après la couleur La teinte n'est pas mauvaise Le crayon est bien Au niveau Il n'est ni trop sec Ni trop gras Mais c'est l'embout Qui n'est pas top Je vais essayer de le finir Sinon je m'en débarrasserai Voilà Viendra aussi dans la rotation Des fonds de teint Que je vais tester J'attends le goût d'Apple J'attends le bronzer De chez Nars En teinte Laguna Le bronzer crème On testera ça ensemble J'ai aussi pris Une palette De chez Hourglass Je n'ai aucun fard Poudre de chez Hourglass Donc j'attends ça aussi C'est une palette Avec des highlighters Et des blushs Il y a 6 pannes En fait en tout Ça a l'air d'être Une palette top Donc il y aura ça A tester Ça rentrera aussi Dans la rotation J'ai aussi le Ace Drop A tester avec vous De chez Fenty Donc par contre J'ai réduit un peu Je trouve que c'est pas mal J'ai enlevé J'ai pas trop de trucs Par rapport à ce que J'ai pu déjà avoir Dans mes rotations Visuellement C'est assez lisible Voilà en tout cas Moi je trouve que c'est sympa De filmer comme ça Que la partie Où c'est déjà fait Et puis de vous dire Quel produit j'ai intégré En fait J'ai oublié J'ai oublié quelque chose J'ai le spray fixateur De G Mac Qui est un incontournable Qui est très bien Par contre les gouttelettes Elles ne sont pas super fines Ce sont plus les prochaines J'ai préféré cette façon De filmer là Parce que jusque là Quand je faisais Des rotations make-up Je vous montrais D'abord tous les produits Je vous disais Lesquels j'enlève Après je vous montrais Tout ce que je remets Donc là en fait J'ai fait mon petit trafic Tout seul Et puis après Je trouve que c'est mieux De vous parler tout simplement Des produits que je vais utiliser Dans les semaines à venir Vous me direz ce que vous en pensez Dans les commentaires Moi je pense que c'est beaucoup Voilà ma vidéo Rotation make-up Project Pan Est terminée J'espère sincèrement Qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Si vous avez testé Ces produits Si vous les avez Qu'est-ce que vous en pensez Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas non plus Bien sûr A mettre comme toujours Un petit like Un petit thumbs up Ça m'encourage Et ça me fait super plaisir Si vous n'êtes pas Déjà abonné A ma chaîne YouTube Et bien je vous invite Bien sûr à le faire Quant à moi Je vous dis à très vite Dans les prochaines aventures make-up Et je vous fais plein de gros bisous Bye